Alors Philippe, il y a un petit peu de bruit derrière nous, on en rigole mais bon... Alors il faut savoir qu'à Strasbourg, depuis hier, nous n'avons que des problèmes. Oui, et encore on est poli. Le premier, c'est que hier, quelqu'un nous a bloqué sur une place de parking handicap, on ne pouvait plus reprocher l'élévateur en latéral. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû appeler la police le 112, on a entendu très gentiment, il s'est arrivé dans les 20 minutes qu'il suivait, on a essayé de déplacer ce véhicule, ce n'était pas possible, ce n'était pas possible de déplacer le mien. Au bout d'une heure vingt, ils ont quand même demandé le déplacement du véhicule. Quand est arrivé le propriétaire, qui n'a pas eu les félicitations du jury, ni des biens, ni de la police, puisqu'ils l'ont verbalisé quand même. Voilà, on croyait que nos aventures étaient terminées, mais là, manifestement, nous avons repris la route et l'autoroute. Et puis, ben voilà. Là, nous sommes à l'arrêt, alors je ne sais pas si de là-bas, on voit, j'ai mis le triangle. Bien loin. En réalité, on a un petit souci moteur, on s'est arrêté sur le côté. Je vous montre ma jolie chasuble. Voilà. C'est très saillant. C'est très saillant. Et donc, d'ici une vingtaine de minutes, nous devrions avoir les dépanneurs qui vont normalement dépanner. Parce que tu as d'abord appelé Mondial Assistance, qui nous a dit que comme nous avions parcouru 100 mètres sur l'autoroute, ce qui est vraiment... Alors, vous, tu ne peux pas intervenir, expliquer la police française, bon, ben ça, ce serait le règlement. Donc, on a appelé le 112, qui nous a dit, OK, on vous envoie la gendarmerie. On vous met en contact avec la gendarmerie. La gendarmerie m'a dit, ben, vous avez parcouru combien de mètres ? Ah non, vous êtes dans la zone police, je vous passe la police. Mais ce qui était gentil quand même, c'est que le 112 m'a demandé si tu allais bien. Oui, alors, moi, j'ai demandé... Moi, on s'en fiche ! Un Big Mac, un grand Coca et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, au garde le moral, de toute façon, nous, on attend le dépanneur. Nous sommes 48 degrés de latitude 32,79 pour longitude 7,43. Si jamais quelqu'un... Passait. Passait. Venez nous dire bonjour, on pourra prendre le thé ensemble. Pour moi, ça sera Coca et une part de cheesecake. On ne risque pas de mourir de faim, puisque dans la glacière derrière, mais que j'ai débranchée depuis un certain temps, il y a un cheesecake citron. Et donc, voilà. Donc, une belle vue de l'A35 dans la direction de Colmar. D'un multivan, malheureusement, sur le côté de l'autoroute un peu doulante. Qui ne dépasse pas les 50 km heure. Donc, c'est comme si on était dans une voiture sans permis. Voilà. Donc, on vous donne les informations sur la suite de l'assistance en e-mobility. Voilà. Donc, 174 chevaux qui roulent à peine, qui ne dépassent pas les 50 km heure. 50 km heure, c'est embêtant. C'est un petit peu embêtant. Ouais. Donc, je vais montrer le joli triangle rouge que j'ai déballé. Oui, d'accord. Voilà. Que j'ai mis au péril de ma vie. Donc, voilà. Au bout de la bande d'arrêt d'urgence. Ce qui n'est pas, en fait, une bande d'arrêt d'urgence. C'est une zone de dégagement. C'est vraiment une grande zone de dégagement. On a eu au moins cette chance. Dans toute cette dévaine, on a eu cette chance de ne pas être dans un petit endroit mal foutu. Et donc, voilà, voilà. Donc, je vais débarquer la table de camping et le petit barbecue. Oui, on va attendre. Oui. Et, bon, évidemment, il n'y a pas de toilette adaptée dans les environs. Non. Il y a des beaux fourrés. Mais, par contre, il y a des beaux fourrés. Un petit talus, il n'y a pas de poids incliné sur le talus. Mais, il y a quand même un arbre là-bas. Donc, bon, ça, je pense que je vais aller tester l'accessibilité tout à l'heure. Donc, là, on attend le dépanneur et les policiers, non pas les gendarmes. Et je crois que je vais faire une levée de dons pour les réparations en immobilité. Voilà. Donc, restez en contact. Ciao. Alors, là, Philippe, nous sommes à Gach-Paul-Seine. Pour les Français, pour les Asiens, c'est Gach-Petze. Devant le garage Citroën Chrono Service. Puisque c'est ce garagiste qui nous a dépanné sur l'A35. Et comme on a eu la bonne idée de tomber en panne au moment de la pause, nous attendons la fin de la pause. pour que les mécanos examinent le van. Voilà. Quelque chose à rajouter, Philippe ? Il fait chaud. Il fait chaud. Je pense que le cheesecake, là, est mort. Oui. Non, mais mes neurones viennent de fusionner. Je ne suis plus capable de penser. Donc, là, on attend le verdict des mécanos. Alors, bon, ce qui était un peu particulier pour le dépannage, c'est que Philippe est resté exceptionnellement dans le véhicule alors qu'il était tracté sur les palettes. Moi, j'appelle ça des palettes. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors que, bon, c'est parfaitement interdit. Mais là, il y a des choses qui entrent en contradiction. C'était soit on laissait Philippe tout seul sur le bas-côté d'autoroute avec son petit gilet jaune. Surtout pas oublier le gilet jaune. Et puis, on partait avec le van, moi, avec le garagiste. Et je n'étais pas d'accord. Et il n'était pas tellement d'accord. Soit, effectivement, il restait dans le véhicule alors qu'il était tracté. Mais bon, on ne voyait pas comment faire autrement. Donc là, il y a quelque chose de curieux. Il y a un vide, c'est vrai. C'est une chose supplémentaire à laquelle encore on ne pense pas. Voilà, il fait très beau. Donc, le beau temps est revenu sur la France et sur l'Alsace en particulier. On est bien contents. Je voudrais rajouter une chose. C'est qu'on a pris un jour de vacances en plus pour avoir le temps de bien visiter Strasbourg. Et là, nous avons le temps de bien visiter le garage. Et on s'était dit, ça tombe vraiment bien parce qu'aujourd'hui, c'est le 16 août et c'est l'anniversaire de Jérôme. Et donc, on voulait lui rendre visite. Et ça tombait bien. Voilà. Et donc, on a décommandé. On ne sait pas si on ne va pas encore devoir décommander demain. Mais de toute façon, on part après-demain, nouveau en Belgique. On devrait partir. On devrait. Voilà. Donc, restez en contact. Alors, Philippe, avec un petit peu de chance, nous arrivons à l'épilogue de cette histoire incroyable. Tragicomique. Tragicomique. Alors, on espère que c'est tragicomique. Amis des animaux, désolé, mais nous sommes un peu choqués contre les fouines. Parce que peut-être que la fouine qui en voulait beaucoup à Nadine Morano s'est attaquée au van d'Andy Mobility. Oui. Et donc, vraiment, je voudrais lancer un message à cette fouine. de lui dire que, bon, c'est pas simple. Le terrorisme fouineur, c'est terminé. Voilà. Donc, elle s'est trompée un peu de cible parce que, bon, s'attaquer à Nadine Morano, bon, peut-être, hein. Elle avait peut-être ses propres convictions, cette fouine. Mais en d'I Mobility, quand même, là, non, je crois que... Je crois que voilà. Donc, une petite vue sur Gaïch-Poltzheim. Donc, là, on est en train de vérifier si la fouine est encore dans le coffre. Non, non. On est en train de vérifier si la fouine est encore présente sur les lieux du crime. Non, il est juste en train de faire quelques vérifications à l'ordinateur de contrôle et croisons les doigts que tout ça soit effectivement tout à fait tragi-comique. C'est ça, c'est ça, c'est ça.